Bonjour à vous très chers spectateurs, excellent début de semaine. Le diabète, la journée mondiale s'est célébrée ce 14 novembre 2021. On en parle encore ce matin. Le diabète est une maladie chronique qui survient lorsque le pancréas ne produit pas suffisamment d'insuline. L'insuline qui est une hormone régulatrice de la glycémie. En 2014, 8,100% d'adultes de 18 ans et plus étaient atteints de diabète. En 2019, le diabète a été la cause directe de 1,100% de décès. Et pour en parler, cet après-midi, on reçoit le docteur Njanja Eugan-Ariane Id, épouse Watsum, endocrinologue-diabétologue à l'hôpital général de Douala. Bonjour docteur. Allô? Allô? Oui, bonjour docteur. Bonjour Florence et bonjour à tous ceux qui nous écoutent en ce moment. D'accord. Le diabète, on en parle cet après-midi. Allô? Allô? Oui docteur. Le diabète, c'est le thème qu'on va évoquer cet après-midi. Oui, en effet. Vous savez que la journée mondiale du diabète s'est célébrée hier, le 14 novembre. Donc c'est pour nous l'occasion, il doit en parler, Florence. D'accord docteur. On va réveiller déjà sur la définition. Qu'est-ce que c'est que le diabète? La définition du diabète. Alors, j'ai bien écouté tout ce que tu as dit là en prélude, ce qui n'était pas déjà très fraudant en complément. Je vais juste rajouter que le diabète, c'est effectivement une infection chronique qui va se caractériser par une hyperglycémie à jeun. C'est-à-dire, lorsque le malade n'a pas encore mangé et lorsqu'il prend cette glycémie-là, elle est supérieure ou égale à 1,26 g par litre. Il faut dire que la glycémie peut également se prendre deux heures de temps après le retard. Et là, on va constater qu'elle est supérieure ou égale à 1,80 g par litre. En général, ce qui est incriminé ici, c'est un défaut de sécrétion de l'insuline au niveau du pancréas ou alors un mécanisme d'action qui est ralenti. Parce que, n'est-ce pas, il y a ce qu'on appelle une résistance à l'insuline. Voilà le diabète, ce que c'est. D'accord docteur. On sait généralement que le diabète est une maladie silencieuse. Mais est-ce qu'on pourrait avoir quelques définitions de la maladie? Quelques symptômes. On sait généralement que le diabète est une maladie silencieuse. Mais est-ce qu'on pourrait avoir quelques symptômes de la maladie? Effectivement, le diabète en général va évoluer à bas bruit. C'est pour ça qu'on dit que c'est une affection vraiment intitueuse. Cependant, il y a des signes qui peuvent, n'est-ce pas, marquer l'alerte par rapport à l'installation du diabète. C'est un patient qui va uriner énormément. Évidemment, il va boire assez d'eau. C'est-à-dire que tout le temps, il aura énormément soif. Et ceci va l'amener à ingriter vraiment de grosses quantités d'eau. Tout simplement parce que c'est des patients qui sont hyper déshydratés. À côté de cela, nous aurons un patient qui aura excessivement faim. Donc, il va beaucoup manger et paradoxalement, il va maigrir parce qu'à cause du fait que l'insuline ne travaille pas normalement, tout le sucre qu'il reçoit ne va pas pénétrer la cellule normalement. Nous allons aussi ajouter le fait que le patient peut ressentir des signes qui marquent déjà l'installation de certaines complications. C'est ainsi qu'il peut avoir des crampes, il peut avoir des douleurs au niveau des membres inférieurs, il peut avoir un flou visuel. Et parfois, les hommes comme les femmes ont une baisse de la libido. Voilà un peu les signes qui peuvent montrer qu'il y a déjà l'existence d'un diabète. D'accord, docteur. Mais qu'est-ce qui cause ce diabète-là généralement ? Quelles sont tes causes ? Alors, avant d'évoquer même la cause du diabète, Torrance, on va parler des facteurs du risque. Qu'est-ce qui va exposer quelqu'un à faire du diabète ? En général, si on est obèse, c'est-à-dire qu'on présente une surcharge pondérale, on peut faire du diabète. Si on est quelqu'un qui n'aime pas beaucoup bouger, c'est-à-dire qu'on est beaucoup plus sédentaire, au lieu de faire la marche à pied, on va préférer, n'est-ce pas, de prendre l'ascenseur, au lieu d'aller courir un peu, on va rester étalé à regarder la télé. Alors là, on est très bien exposé à faire du diabète. Si dans la famille, on a un parent proche qui est diabétique, alors on va faire la maladie. Si on est fumeur, on peut faire la maladie. Voilà un peu les facteurs de risque, à dire les éléments qui vont ne pas nous exposer à faire du diabète. D'accord. Et maintenant, quand on parle du diabète chez l'enfant, comment ça se manifeste ? Allô ? Oui, docteur. Oui. Quand on parle du diabète chez l'enfant, comment ça se manifeste ? Alors, chez l'enfant, on va surtout parler d'un type particulier de diabète, qui est le diabète de type 1. Les signes sont exactement les mêmes que dans le diabète de type 2. Ce sont les signes que je viens d'énumérer. L'enfant va perdre du poids, il va uriner beaucoup, il aura soif, il va manger énormément. Sauf qu'ici, la différence, c'est que le mécanisme d'action est un peu différent. Parce que chez l'enfant, on va observer un manque total de sécrétion d'insuline. Ça veut dire que l'enfant, au niveau des cellules bêta qui sont censées sécréter l'insuline, alors le fonctionnement est totalement atteint. Chez ces enfants-là, ils sont souvent porteurs de beaucoup d'anticorps qui vont, n'est-ce pas, aller détruire les cellules qui sont censées sécréter l'insuline au niveau du pancréas. Mais pour ce qui est des signes, c'est exactement la même chose. D'accord, docteur. Et un diabète négligé ou encore mal soigné, quelles peuvent être les différentes complications ? Alors ça, c'est une très bonne question, Florence. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est important pour nous de sensibiliser autour de cette affection. Si on est diabétique et qu'on néglige sa maladie, qu'on ne respecte pas le conseil du médecin, alors on s'expose à des complications fatales. C'est ainsi qu'on pourra avoir l'atteinte des petits vaisseaux. Donc le diabète pourra attaquer le rein, le diabète pourra attaquer les yeux et parfois aussi nous avons les nerfs qui sont atteints et ça va donner ce qu'on appelle la neuropathie diabétique. À côté de cela, nous avons également l'atteinte des gros vaisseaux. Donc un diabétique pourra facilement faire un accident basculaire cérébral. Il pourra également faire au niveau du cœur ce qu'on appelle communément la crise cardiaque. Et enfin, il y a les vaisseaux au niveau des membres inférieurs qui pourront également être touchés. À côté de cette atteinte basculaire-là, il faut dire que le diabète c'est une affection qui ne va laisser pas affaiblir le système immunitaire du malade. Et c'est ainsi que ce dernier sera exposé à faire moult infections. Donc il peut y avoir une infection au niveau du poumon, une infection au niveau de la peau, au niveau de la sphère buccale et j'en passe. D'accord, docteur. Maintenant, comment savoir si on souffre du diabète de type 1 ou de type 2 ? Et quelle est la différence ? Comment savoir si on souffre du diabète de type 1 ou de type 2 ? Et quelle est la différence entre ces deux types de diabète ? Alors ça, c'est une question vraiment technique que tu me poses, Laurence. Donc pour répondre simplement, si on est diabétiste et qu'on veut savoir si c'est le type 1 ou le type 2, déjà, il faut se rendre à l'hôpital, il faut consulter le médecin et plus de... Il faut choisir un endocrinologue, un diabétéologue, qui va ne pas pouvoir nous expliquer si on a un diabète de type 1 ou de type 2. En général, sur le plan clinique, il y a déjà quelques différences qui peuvent orienter. Le diabète de type 1 va toucher le petit enfant jusqu'au jeune âge. Donc si on est âgé de 0 à 35 ans, on n'est plus exposé à faire un diabète de type 1. À partir de 35 ans et plus, alors on pense à un diabète de type 2. En général, le diabète de type 1, c'est une maladie qui va se manifester de façon très rapide, contrairement au diabète de type 2 dont les filles vont évoluer à basse bruit. Maintenant, il y a une différence qui sera faite sur le plan paraclinique. Ça veut dire que le médecin endocrinologue sera en général amené à demander certains examens qui vont permettre de faire la différence entre le diabète de type 1 et le diabète de type 2. On peut doser la ceptidémie, on peut doser plusieurs anticorps qui vont ne pas nous mettre sur la poids pour titer le diabète de notre malade. D'accord, docteur. On va donner l'instant aux auditeurs, téléspectateurs et même internautes de pouvoir nous appeler et vous poser quelques questions. Les codes d'accès sont le 242 64 29 80 655 51 11 11 652 02 50 50. Bien vouloir vous éloigner de votre téléviseur ou encore de votre poste radio avant d'émettre votre appel. Vous n'avez pas besoin de vous entendre quand vous émettez votre appel si vous tenez à avoir des réponses à vos questions. Maintenant, docteur, comment se passe la prise en charge du diabète? Alors, pour ce qui est de la prise en charge chez les patients diabétistes, on va dire que tout commence par l'éducation du malade. Au cours de l'éducation, il est question, n'est-ce pas, de faire comprendre réellement au malade ce que c'est que le diabète et comment se comporter devant des situations particulières comme l'hypoglycémie lorsqu'il a un traitement. Après l'éducation, on va donc parler du régime alimentaire et de l'activité physique qui sont ici la première ligne en ce qui concerne le traitement du diabète. L'éducation, le régime alimentaire et une activité physique stable et régulière. À côté de ces moyens-là, nous avons également des médicaments qui peuvent être prescrits aux malades. Et ces médicaments-là peuvent être pris de façon orale ou alors de façon injectable, à l'instar de l'insuline que les malades connaissent très bien. D'accord, docteur. Parlons de l'alimentation. Comment devrait être l'alimentation d'une personne diabétique? Alors, je vais répondre de façon très simple, sans entrer dans trop de détails. La bonne alimentation du patient diabétique devait être peu sucrée et peu salée, également peu grasse. Quand je dis peu salée, beaucoup se posent la question, qu'est-ce que le sel a à voir avec le diabète? Mais il y a un lien, parce que le sel peut donner l'hypertension artérielle qui, à la longue, endommage les vaisseaux et constitue un facteur de risque pour avoir une autre affection chronique. Donc, il faut manger peu sucré, il faut manger peu salé, il faut manger peu gras. Il faut également choisir des aliments, en général, qui ont un index glycémique faible. Ça, c'est facile de connaître. Il suffit que, si un patient veut manger du riz, par exemple, il prend son téléphone, il tape là, quel est l'index glycémique du riz, et il aura sa réponse. Voilà un peu comment nous devons nous comporter du côté du régime. Et il est toujours bien, autant que faire se peut, de se faire accompagner par un diététicien. D'accord, docteur. Et maintenant, le diabète, comment prévenir cette maladie? Alors, pour prévenir le diabète, Laurence, on va faire simple, c'est bien manger et bien bouger. Manger, bouger. Il faut manger en respectant les règles que l'on vient de numérer tout à l'heure. Et il faut bouger. Alors, bouger, c'est quoi? C'est l'activité physique. Ce qui est recommandé, c'est de pratiquer une activité physique trois à quatre fois dans la semaine pendant environ une heure de temps. D'accord, docteur. On va prendre un auditeur en ligne. Allô? Oui. Allô? Il est parti. Il est parti. Oui, malheureusement. Maintenant, docteur, au fil du temps et les campagnes qui sont faites autour du diabète, vous pensez que cela a un réel impact sur la population? Alors, oui, il y a vraiment un bel impact sur la population. Je vais commencer par dire pourquoi est-ce que nous faisons des campagnes, Laurence? Quel est l'objectif lorsque nous faisons des campagnes? Nous nous sommes rendus compte qu'il y a plusieurs personnes diabétiques qui le sont, mais qui l'ignorent. C'est donc important pour nous de dépister la population afin que chacun puisse connaître son statut. Et une fois que le statut est fait, lorsque le diabète est présent, ça nous permet de mieux prendre en charge l'affection, parce que c'est une affection qui, lorsqu'elle est prise en charge, attend. Alors, il y a une très bonne réduction des complications. Et lorsque nous faisons aussi ce dépistage-là, nous nous rendons compte que les patients qui sont dépistés sont vraiment contents de savoir qu'en effet, j'étais diabétique, mais je l'ignorais. Et très souvent, ils adhèrent facilement à la prise en charge. D'accord. On va prendre un auditeur en ligne à l'eau. Il est parti. Il n'a pas respecté les consignes. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, quelle est la prévalence du diabète au Cameroun ? Oui, pour ce qui est, la prévalence, hier, c'est là, quelques années, on était autour de 6%. Mais il faut dire que c'est une prévalence qui est en train d'augmenter sans cesse. On se retrouve à près de 8% aujourd'hui, avec près de 800 000 diabétiques au Cameroun. Oui. Et on sait que ce qui est plus concerné que l'autre ? Ou alors, les deux sexes ? Oui. Je vais dire que les constats, et même à travers les études qui sont réalisées, c'est beaucoup plus la population féminine qui est atteinte de diabète par rapport à la population masculin. Et comment expliquer cela, docteur ? Alors, je peux expliquer pourquoi chez la femme, il y a plusieurs hormones qui peuvent intervenir et par la suite devenir hyperdicémiantes. La femme également, vous savez, au bout d'un certain moment, si elle connaît une grossesse, tout simplement parce que son tour de taille va augmenter, tout simplement parce qu'au cours de cette grossesse-là, il y aura des hormones qui seront sécrites, alors elle est beaucoup plus exposée à faire la maladie. D'accord, docteur. En quelques mots, qu'est-ce qu'on devrait retenir en ce qui concerne le diabète ? Alors, ce qu'on devrait retenir pour le diabète, c'est que nous l'avons dit tantôt, c'est une affection qui évolue de façon très insidieuse, et donc on peut être diabétique et l'ignorer. Il est donc important d'écouter les signes de l'organisme que nous devons savoir que si nous urinons énormément, si nous perdons du poids, si nous buvons constamment de l'eau, alors ça peut être le diabète. Et de temps en temps, on va dire une fois toutes les semaines, pourquoi pas, il faudrait qu'on apprenne à se faire une glycémie. Ça peut se faire à la maison, si on a un glycomètre, ou alors on se rend dans une structure de santé ou une pharmacie pour prendre sa glycémie et savoir si on est diabétique ou pas. Si on n'est pas diabétique, alors il faut bien manger et bouger pour éviter l'affection. Mais lorsque le diabète est déjà présent, alors il faut se faire suivre, il faut se faire accompagner par un médecin pour une prise en charge adéquate. D'accord. Merci à vous, Docteur Ndjadja, de nous avoir accordé un peu de votre temps, malgré les patients, vos patients qui vous attendent. C'est moi qui vous remercie, Florent. Merci également à tous ceux qui nous ont écoutés. D'accord. Merci à vous, très chers télésitateurs. Aujourd'hui, on a terminé avec l'émission. Je rappelle encore, diabète, c'était le thème de ce jour. Et pour en parler, on a reçu le docteur Ndjadja Eugan Ariane, il est épouse Wachum, endocrinologue et diabétologue à l'hôpital général de Douala. Retrouvons-nous demain pour une toute autre édition. Sous-titrage ST' 501